Bonjour à vous, amis nostalgiques. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Moi, très bien. Nous sommes le 8 août 2017. Despacito de Louis Fancy featuring Daddy Yankee tourne déjà pas mal en boucle sur les radios. Et Uncharted The Lost Legacy s'apprête à débarquer sur PS4, tout comme Sonic Mania sur tout un tas de machines. Mais nous, on va parler d'un autre jeu qui débarque sur PC, PS4, Xbox One, et un peu plus tard sur Switch, Cinemora X. Non mais c'est pas du tout rétro ton sujet comme truc. Ok, et si je te dis que c'est la version ultime de Cinemora qui est sortie en mars 2012 sur PS3 et Xbox 360 ? Toujours pas rétro, mais je laisse passer parce que tu reparles en fin de Shmup et depuis ta vidéo sur Cotton, ça fait clairement un bail. Petit rappel pour les plus jeunes, le Shoot Them Up ou Shmup pour les intimes est un type de jeu dans lequel le joueur dirige un véhicule, ou parfois un personnage, devant détruire un grand nombre d'ennemis à l'aide de projectiles au fur et à mesure des niveaux tout en évitant les projectiles ennemis pour rester en vie. Alors je suis désolé, si ma définition vous plaît pas, adressez-vous à Wikipédia. Le genre est intimement lié à l'arcade avec son fondateur, le cultissime Space Invader, et a connu son heure de gloire dans les années 80 avec les Galaga, Gradius, R-Type et bien d'autres. Mais vous le savez bien, l'arcade a pris un sacré coup à la fin des années 90 pour quasiment disparaître aujourd'hui. Ce qui fait que le genre qui était à une époque ultra populaire n'est plus aujourd'hui qu'à marcher de niche. Il a bien vécu des transpositions sur console de salon avec de belles réussites à l'époque des 16 bits, mais avec l'arrivée de la 3D, le genre est en perte totale de vitesse. Il n'est pourtant pas mort, et les amateurs du genre pourront vous le prouver de bien des manières. Que ce soit en vous parlant de l'arrivée des Manic Shooter, sous-genre du shmup particulièrement impressionnant où l'écran est littéralement envahi de projectiles, de la sublime ludothèque de la défunte Dreamcast, et des studios spécialistes du genre que sont Trigger ou Cave. Mais il faut être honnête, après 2005 et à l'exception des deux studios dont j'ai parlé précédemment, rares sont les développeurs à miser sur ce type de jeu, à part peut-être sur la scène indé. Et pourtant, ce Cinemora X est un jeu paru après 2010 du développeur Grasoper Manufacture et avec comme producteur Goichi Suda, dit Suda 51. Mais si, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Killer 7, la série des No More Heroes, Lollipop Chainsaw, Project Zero, Killer is Dead. Bon, on est d'accord que c'est toujours des jeux un peu barrés, mais le mec il bosse quand même souvent avec Shinji Mikami. Et lui j'espère que vous le connaissez. Pour revenir au jeu, vous l'avez compris, Cinemora est un shmup, et pour tout vous dire, il est finalement assez classique. Nous ne sommes pas dans un Manic Shooter, même si certaines phases de boss s'en rapprochent, et nous retrouvons le scrolling horizontal ultra classique sur console. Nous sommes aux commandes d'un Euronef qui voit arriver sur lui tout un tas d'ennemis à abattre, avant de rencontrer un demi-boss, puis un boss à la fin du niveau. Quitte à parler d'un shmup classique en scrolling horizontal, t'aurais pu au moins parler d'un jeu rétro, genre R-Type ou Parodius. Sauf que malgré ça, le jeu a quand même quelques arguments à faire valoir. A commencer par son univers steampunk vraiment chouette, appuyé par une réalisation très réussie, notamment dans les effets de mise en scène, avec des graphismes 3D de toute beauté, et une bande son qui accompagne très bien l'action. Mention spéciale pour les boss qui sont tout ce qu'on attend dans ce genre de jeu. Immense, impressionnant, et offrant des affrontements épiques. Personnellement, j'ai trouvé une petite touche Miyazaki très porco-roso, ce qui n'est pas pour me déplaire vu que j'adore ce film. Niveau gameplay, celui-ci est nerveux et rapide. C'est un plaisir à prendre en main, en tout cas dans la version Switch qui est celle que j'ai testée. Et on se rend vite compte que là aussi le jeu dispose de ses spécificités. Ici, pas de barre de vide ni de mort immédiate lorsqu'on se prend un projectile ennemi, mais une diminution de son compteur de temps, car ici l'objectif est de finir le niveau avant que le compteur n'arrive à zéro. Bien évidemment, en plus de cette perte de précieuses secondes, votre vaisseau perdra ses power-ups, qui vont rester quelques instants à l'écran, vous donnant une chance de les récupérer. L'idée est intéressante, mais ne change finalement pas grand-chose à notre façon de jouer. Le seul intérêt que j'y vois est de permettre aux débutants de profiter un peu plus longtemps de la partie avant le game over, et en fait, c'est déjà pas si mal. Autre particularité du jeu, le système de capsule dont il existe trois types. Lors de son activation, la première permet de ralentir le temps, nous permettant de slalomer plus facilement entre les tiers ennemis. La seconde permet de remonter le temps, bien pratique quand on s'est mis dans une situation périlleuse, et la dernière offre un classique bouclier de protection autour de notre vaisseau. Celle-ci s'utilise grâce à une barre bleue qui se remplit grâce au bonus Trouver un chemin. Attention quand même, seule la première capsule est disponible dans le mode histoire. Les autres seront disponibles dans les nombreux autres modes de jeu. Et pour le coup, le jeu est assez complet sur ce point. Entre les modes scénario, arcade, score attaque, défis et affrontements, les différents niveaux de difficultés et la possibilité de jouer à deux en local, vous devriez trouver de quoi faire. Je vais me concentrer sur le scénario car pour une fois dans un shmup, le jeu veut nous proposer une véritable histoire. Celle-ci va nous raconter la guerre entre l'Empire Leïl et le peuple des Enkis, telle qu'elle est vécue par divers protagonistes des deux camps. On incarnera successivement des membres des deux armées pour développer leur histoire personnelle sur fond de conflits généralisés et de génocides de masse. Mention spéciale à Renaud Trakros, pilote de l'Empire comme son défunt fils, abattu pour avoir refusé d'obéir à un ordre génocidaire, qui débute une vendetta qui connaîtra une fin pas très glorieuse. Mais si sur le papier ça a l'air plutôt bien, en pratique c'est assez décevant. En tout cas ce n'est clairement pas à la hauteur des ambitions du titre. L'histoire s'avère vite laborieuse à suivre, puisque celle-ci nous est présentée sous forme de long texte entre l'émission, et si le point de départ n'est pas simple, on passe plus de la moitié du jeu à ne rien comprendre. Heureusement ça s'améliore sur la fin, et puis on va être honnête, on ne joue pas un shmup pour son histoire. A cela s'ajoute une certaine platitude des personnages, qui malgré des histoires complexes manquent cruellement de charisme pour les rendre attachants. Le jeu est donc plutôt réussi, avec une vraie patte graphique, mais aussi quelques points noirs qui l'empêchent d'être unis. On sera donc un chouïa en dessous des dernières productions de Cave ou de Très Jours. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ce cinémora X ? Parce que si effectivement les fans du genre trouveront des jeux plus réussis chez ses éditeurs, ceux-ci n'ont rien sorti de neuf depuis dix ans, et leurs productions sont des jeux nettement plus exigeants. Le shmup est aujourd'hui un marché de niche, et ces jeux sont faits pour ceux qui connaissent et aiment déjà le genre. Cinémora a pris le parti de faire un jeu qui, s'il respecte les codes et les exigences du shmup, se veut plus accessible et peut ainsi attirer de nouveaux joueurs qui y prendront plus facilement plaisir. Il est par exemple possible de reprendre l'histoire au dernier chapitre terminé, sans reprendre du début à chaque game over. Si comme moi vous regrettez la quasi-disparition de certains styles de jeux qui ont bercé votre parcours de joueur, vous êtes la cible de ce type de marché de niche, et les développeurs qui vont s'y essayer vont faire le jeu en s'adaptant à vos attentes de connaisseurs, laissant de côté le néophyte qui ne pourra pas facilement découvrir ce style, faute d'en connaître les codes. Et si c'est un plaisir de voir encore ces jeux très spécifiques exister, il est aussi important d'offrir une vraie porte d'entrée à ceux qui ne les connaissent pas. Cinémora en est une. Si vous n'avez jamais essayé un shmup et que vous êtes curieux d'en découvrir, c'est sans doute celui que je vous conseillerais, histoire de ne pas trop vous frustrer, et vous permettre de profiter de beaux graphismes. Il dispose de tout ce qui fait le sel du Shuzabu, mais reste très accessible, que ce soit dans ses mécanismes ou son gameplay. Et puis je dois avouer que le jeu nomade sur la Switch est particulièrement adapté, permettant de trouver des sensations très agréables, proches d'une borne, même si elles restent quand même finalement très différentes. Et si vous êtes fan de ce genre de jeu, vous aurez sans doute un avis différent, mais je serai heureux de le découvrir en commentaire. Pour être honnête, j'adore les shmup, mais qu'est-ce que je suis mauvais dessus ! Sur ce, je vous dis à plus et bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada